coucou bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue de nouveau sur ma chaîne dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai réalisé ce macérat huileux activateur de peauce comme ingrédient on a de l'ail du clou de girofle de l'huile d'avocat l'huile de palmiste l'huile de tournesol l'huile de coco les huiles essentielles de romarin d'abre à thé et il faut aussi un bol transparent avec un applicateur au bout je commence à mettre d'abord l'ail et le clou de girofle ce sont des actifs qui sont très bien pour la croissance du cheveu il purifie le chevelu et stimule la pousse après avoir appliqué l'ail et le clou de girofle je vais appliquer les huiles successivement il faut savoir que le macérat huileux vous pouvez choisir n'importe quelle huile que vous voulez l'important c'est que cette huile est des bienfaits pour les cheveux si c'est une huile qui favorise la croissance qui fortifie les cheveux qui fait briller le choix est à toi tu es libre de choisir l'huile qui te convient il n'y a pas d'exigence particulière moi j'ai choisi les huiles que j'avais à la maison et comme tu peux le constater dans la vidéo les huiles sont dans des petits bols parce que c'était le reste des huiles que j'avais à la maison j'aime utiliser tout ce que j'ai avant d'acheter autre chose donc ensuite je vais ajouter les huiles essentielles d'arbre de thé de romarin les huiles essentielles sont des actifs très puissants donc il faut toujours les appliquer en petite quantité une à deux gouttes sont légèrement sont largement suffisante parce qu'elles sont très fortes et agissent rapidement sur les cheveux j'ai décidé ensuite d'ajouter l'huile essentielle de ilan ilan qui a une odeur très délicieuse une très belle odeur parce que le mélange avait une odeur assez forte à cause de l'ail et de l'huile de palmiste donc j'ai ajouté deux gouttes et ma préparation à ce point est terminé je vais la refermer bien et je vais la mélanger secouer légèrement la bouteille dont j'ai obtenu un peu plus de 150 millilitres de cette préparation dont je suis bien fourni pour les semaines à venir donc 12 jours après je décide de l'appliquer et au bas j'ai vu quelques résidus de produits donc sûrement ce sont les graines de de sûrement ce sont les clous de girofle qui ont pris le temps de libérer les principes actifs l'odeur aussi est bonne elle n'est pas désagréable je l'applique sur mon cuir chevelu sur toutes les parties là j'ai commencé à appliquer sur les raies de mes cheveux parce que je venais à peine de laver mes cheveux et j'avais fait quelques tuisses j'applique sur les raies et ensuite je vais défaire totalement mes tuisses et les appliquer vraiment à l'intérieur sur toutes les parties donc là c'est le passage important le massage je rappelle que le massage du cuir chevelu est très important pour stimuler la puce parce pour stimuler la pousse excusez moi parce que tout se passe à l'intérieur donc il faut bien masser pour laisser que le mélange qu'on a préparé pénètre bien à l'intérieur masser sur toutes les parties comme vous comme tu peux le constater je masse devant derrière au milieu et je prends vraiment mon temps ce massage à mon avis doit prendre entre cinq à dix minutes et en massant sur la devanture massez doucement et fait attention avec le mouvement des doigts pour ne pas casser la devanture de vos cheveux donc là après avoir appliqué ça sur le cuir chevelu je vais appliquer aussi sur mes longueurs en rappelant qu'avant d'appliquer l'huile j'ai appliqué ma crème de chez canto à base d'eau et l'huile ici va protéger mes cheveux mes pointes et sceller l'hydratation donc ensuite je vais faire ce que je fais d'habitude mes twists quand je lave mes cheveux je fais soit des twists soit je les étire avec des élastiques donc voilà mes cheveux sont brillants et bien protégés je te remercie d'avoir regardé et je te dis comme d'habitude à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye